Bonjour tout le monde, écoutez, on va décortiquer un petit peu les types de mouches qui sont conçues pour la truite. Comme on est en début de saison, je me suis dit pourquoi pas d'un, y aller étape par étape. C'est-à-dire que, bon, présentement, on va parler beaucoup plus de mouches qui sont comme ceux-là qui sont ici. C'est-à-dire qu'on va parler de nymphes. Je vais vous jumer ça en même temps, c'est pas nécessairement évident, pour vous montrer un petit peu la type de forme aussi d'une nymphe et qu'est-ce que c'est en tant que telle. Je vais prendre la deuxième, qui est celle-là qui est ici, parce qu'elle sort beaucoup mieux. Premièrement, on va parler ici d'une petite carapace qui est sur le dessus, les élites qui sont ici, c'est-à-dire les formes du corps en tant que telle, et une petite queue. Les mouches, dans le fond, à l'état larvère, c'est des mouches qui ne sont pas complètes. Par contre, c'est les meilleures mouches à utiliser présentement en saison, parce que c'est des mouches qui sont calantes. Ici, entre autres, la fameuse Zook Bugs, qui est juste ici, et c'est une mouche qui est très productive. Alors, je voulais vous montrer qu'est-ce que c'est les types d'éphémères à utiliser en début de saison. Il y en a même qui vont avoir des têtes qui sont plombées, comme, par exemple, celle-là qu'on a ici, avec une petite tête comme ça ici qui sont plombées. Souvent, lorsqu'on va parler d'une rivière qui va être un petit peu plus turbide, on va travailler beaucoup plus avec des mouches qui sont un peu plus visibles, c'est-à-dire un petit peu comme le type de mouche que j'ai ici, celle-là qui est là, ce qui fait qu'on va avoir une coloration qui est un peu plus voyante, ce qui fait qu'elle va ça démarquer. Ici, une mouche intéressante à pêcher en fin de journée. Et pour la base, c'est simple, on va parler de mouches, tout simplement, couleur ensoleillée, ce qui fait qu'on va travailler avec des mouches beaucoup plus couleur pâle. On va parler de fin de journée, on va parler d'une mouche plus dans ce type d'obteinte-là, comme celle-là qui est ici, la deuxième qui est ici. Ce qui fait qu'il faut vraiment travailler avec des portions qui sont intéressantes aussi, des mouches, pour aller vraiment aller chercher la couleur qui est vraiment primordiale. Ici, on voit vraiment des larves de perles de Chadière, que c'est des mouches, ça, présentement, qui sont déjà dans le fond de vos rivières. Super intéressantes à pêcher, c'est une mouche qui est quand même assez lourde, ce qui fait qu'on va pouvoir travailler justement à profondeur. Ensuite de ça, on va parler surtout des méflailles. Les méflailles, et je vais essayer de me déplacer sans trop bouger la chose en tant que telle, voyez-vous, c'est celle-là qui est ici. Les méflailles, on va parler d'une mouche qu'on voit vraiment beaucoup, beaucoup, en éclosion, sur le bord des roseaux, sur le bord des rivières, des lacs. Et je vais me tasser sur le côté pour que vous puissiez voir comme il faut la forme en tant que telle de ce type de mouche-là. Ici, on va le voir comme il faut. On a la fameuse mouche ici, le corps qui va faire en sorte que, dans le fond, ça va flotter. Ici, on va parler d'une prolongation du corps en tant que telle, très, très, très prononcée, une longue queue aussi à la fois. Ces types de mouches-là, en début de saison, géniales à utiliser. Vraiment une mouche que moi, je préconise énormément. Juste à côté, voyez-vous, ici, on a une fameuse bise visible. Celle-là, j'essaie de me replacer avec la caméra, pas nécessairement évident pour moi, pour vous montrer où sont les bises visibles. C'est celle-là qui est ici, la fameuse bise visible. La fameuse hummingbird qui est ici, dans le sèche. On a plusieurs colorations. Celle-là qui est ici, celle-là qui est ici, ou celle-là à la fois. Ce qui fait qu'on va pouvoir joindre aussi la forme, parce que c'est important aussi, en même temps, d'aller chercher une forme qui est vraiment similaire au type d'écosion qu'on a aussi, en même temps, et en même temps, de grosseur de mouches. Je me déporte ici, pour vous montrer nos types de mouches. Celle-là qui est sur le côté, ici. Vraiment une mouche intéressante à pêcher, une bluedonne. La fameuse bluedonne, elle, une mouche très intéressante à pêcher. Et je vous amène aussi, sur celle-là qui est là, un nombre incalculable de prises de truites, avec celle-là qui est là, la fameuse Adams. Je vais vous la tasser, zoomer un petit peu, pour que vous puissiez vraiment voir comme il faut, la Adams. De petites ailes sur le dessus. Un corps qui est conçu, tout simplement, avec des petits ribes noires et blancs. Très intéressant, de ce côté-là. Pour les fameux amateurs de pêche à l'achigan, comme moi, je pêche beaucoup la truite. Par contre, j'ai un fun fou à faire de la pêche, justement, à la truite et aussi à l'achigan. Les fameuses, ici, mouches qui sont conçues comme les woolly boggers, justement. Ici, on en voit, justement, des woolly boggers à l'achigan, imitation de sangsue. Truite mouchetée, truite arc-en-ciel, super intéressant à pêcher avec ces types-là. On voit des colorations qui sont complètement différentes, aussi, pour ce qui est des mouches de ce type-là. On a présentement, nous autres, au magasin, 10 000 mouches, ce qui fait qu'il y en a pour tous les goûts. Je vous présente aussi des mouches qui sont un petit peu différentes de tous les genres qu'on voit. C'est-à-dire qu'ici, on est fabriqué avec des élastiques, tout simplement. C'est des mouches qui sont imitation, tout simplement, de sauterelles. Dans les formes plus naturelles, on les voit, justement, ces deux-là, ici. Ces deux-là, ici, avec les côtes et, en même temps, les pattes sur les côtés. Comme ça. Je vais essayer de vous la reprendre pour vous la montrer comme il faut. Ici, la patte. C'est des mouches qui sont intéressantes à pêcher parce que, encore une autre fois, c'est des mouches qu'on va pêcher, surtout en été. Je me déporte encore, tranquillement, pas vite, pour vous en montrer une. Génial! J'ai dit, car, là, il ne faut que je vous le montrera. C'est une mouche type écrevisse. Et je vais vous la montrer un petit peu plus proche, encore une autre fois. Regardez la forme de la queue, la taille. On a même pensé aller chercher les yeux de l'écrevisse, qui sont ici, et les fameuses pinces. Mouches intéressantes à se servir pour la pêche à la truite, la chigan et plusieurs types d'espèces aussi, entre autres, même le doré. Et oui, la pêche au doré peut se faire à la fois aussi à la mouche. Donc, c'est un choix de type de mouche que je voulais vous présenter, sur plusieurs mouches. Et bien sûr, ne pas oublier la fameuse modeler minot. Regardez, je vous montre l'ensemble de mouches qu'on a. Et sur la tour à l'arrière, qui est là aussi, notre section ici de fabrication de matériel pour faire des mouches. Vous avez des mouches qui sont aussi montées pour les gens qui préfèrent ça. Et je vais me tourner, tout simplement, pour vous montrer l'autre côté. Parce qu'il y a plusieurs mouches, comme je vous le disais. Malheureusement, je n'ai pas pensé enlever ma fameuse vitre sur le comptoir. Ici, on parle de mouches qui sont conçues, entre autres, pour faire la pêche à la grise. Ceux-là qui sont là, dans les formes tandem. Tantôt, je vous parlais de mouches qui sont très preneuses pour la truite, entre autres. La fameuse visette qu'on a ici. Ici, on a, encore une autre fois, les azandreas. Des mouches très intéressantes, encore une autre fois, dans les noyés. Et ici, on a une sélection de fameuses modeleurs. Les mouches, là, vraiment intéressantes. Si je décortique facilement. On parlait tantôt, temps soleillé, mouche pâle. Fin de journée, plus foncée. Ici, on parle de couleurs attractives, dans ces trois types de couleurs-là, qui sont ici. Même chose pour la quatrième, qui est ici aussi. Et aussi, les fameuses mouches pour les gens qui ont de la difficulté à faire flotter leurs mouches, qui sont faites en styro-mousse. On le voit super bien ici. C'est des mouches miracles qu'on appelle, tout simplement. Je vais me tasser pour vous montrer aussi, en même temps, des poppers. Qu'est-ce qu'un popper? C'est des grosses mouches, voyez-vous. Je vais mettre mon pouce juste à côté pour vous montrer la grosseur de la mouche à côté. Bien, c'est simple. C'est des mouches qu'on va servir autant pour la chigan. Des mouches à brochet aussi, à la fois. Et en pensant à mouches à brochet, je vais me tasser doucement, en espérant que vous puissiez les voir comme il faut. Voyez-vous l'imitation de Mulot, qui est juste ici. Une forme vraiment intéressante. On a même pensé à faire les moustaches, les yeux, les oreilles à la fois, ou ça, en même temps. C'est une mouche qui est intéressante à pêcher, autant pour la chigan, et en même temps, la truite arc-en-ciel. Et on peut aussi s'en servir pour le brochet. Pour les mouches à brochet, voyez-vous, celle-là, vraiment une mouche, vraiment un montage un peu plus compliqué. C'est la forme style bomber en sous-étage avec, on parle de brunâtre, noire, jaune, les yeux, et en même temps, les pattes de grenouille. Malheureusement, par le reflet du soleil, vous verrez un petit peu moins bien, tout simplement, ce type de mouche-là. Et il y a aussi les mouches dans ce type-là, comme ça, qui est une queue de lapin, qu'on va tout simplement jumeler avec des hameçons dessus. Alors, bien, c'est pour vous donner tout simplement le type de mouche. Et on a François Giuliano qui travaille avec nous autres à la boutique. Et vraiment des mouches-là. Voyez-vous, ça, c'est toutes des créations. Une mouche vraiment qui a été créée par François. C'est un monteur professionnel. Ici, j'adore cette mouche-là, qui est une modeleur, mais vraiment transformée par François. C'est une mouche qui a vraiment beaucoup de truite à nous autres qu'on a pris l'année passée avec ce type de mouche-là. Voyez-vous, d'autres montages de modeleurs. Encore une autre fois, une autre sélection de modeleurs qui est encore là. Alors, bien, c'est simple. C'est vraiment de vraiment se faire du plaisir en même temps à la mouche. Et vraiment, les prises sont, je dirais, intéressantes. Un peu plus de contact avec le poisson, selon mon goût, à moi, personnel, versus le lancé léger. Mais je comprends très bien qu'il y a des gens qui préfèrent le lancé léger aussi. Donc, bien, c'est simple à la base. Au début de saison, on va travailler avec les neufs. Ensuite, on va travailler avec les mouches noyées ou encore là, sèches. C'est sûr que les sèches, c'est le fun de voir les attaques du poisson là-dessus. Alors, bien, je vous souhaite une bonne saison de pêche à la mouche. Et au début de saison, bien, allez-y tranquillement parce que le poisson n'est pas encore en plein. Tout simplement, à mordre énormément. Merci, bonne pêche.